C'est sans quête, c'est que des donjons. Enfin j'ai fait la tour du monde quand même. Ah d'ailleurs en parlant de ça je suis pas allé chercher la récompense de l'auriculaire. L'avoir fini le Kralama. Alors... Koginac. Et voilà. Donc on est sur 8193 points de succès juste en faisant les donjons. Voilà, donjons monstres quoi. Donc à mon avis ça a planté, il y a des chances effectivement. Ah oui les kamas de lavresac, merci. 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 alors je pense que ça va planter on commence fait quoi je fais je mets les quatre fenêtres en même temps je veux dire je mets une fenêtre comme ça comme ça comme ça comme ça ou à j'ouvre tout d'un coup des quatre comptes j'ouvrirai tout d'un coup des quatre comptes en mettant les quatre fenêtres mais je veux dire vous avez l'occasion de voir je pense c'est plus sympa comme ça comme je dis une par une une à la fois ok on commence par les ouji et ont moins de points de succès la guilde est là en train de prendre du level l'exploit la guilde la dentina qui était bloqué ouais j'avoue ça doit avoir un ordre en fait un ordre codé tu vois il a réussi à prendre deux niveaux oméga en étant 90% guilde au chaos c'est juste un ouji n'a qu'un première fois que je fais ça à moi et car ce car nos heures là il est bien bloqué aussi ah ah ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool c'est qu'on arrive à la fin hop là on fait quoi on ouvre tout le monde où on regarde déjà ce que l'oujinak a gagné panda et cas low cost tu me conseille quoi bah je te conseille déjà de me dire le level de ton perso et possiblement de faire des camas avant d'avoir un stuff low cost ok c'est parti pour le deuxième ouji n'a qu'il y a rien on 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 un chard pas de prédit ah ouais non pas de prédit effectivement m pour Sous-titrage ST' 501 Salut Furial Je ne sais pas si tu l'as déjà dit mais est-ce que tu as vu la modifuji Est-ce que tu as gardé la même compo ? Non je vais la moduler Furial Je vais remplacer un Uji Je vais garder un Uji Parce qu'en team melee ça va être monstrueux Vu que la dépouille sera plus forte Ok deuxième perso terminé Maintenant on est sur le Fekka Le Fekka qui a quasiment si c'est pas les mêmes Points de succès Que le Panda C'est parti Ça va être plus long honnêtement je vous le dis Ça va être plus long Panneau de sang low cost Pour la même compo Panda Fekka de Zouji pour donjon et songe Bah déjà je te le déconseille pour donjon Et sinon Bah cool air Alistair Valévenar Ou alors Dorabis Je ne sais pas Salut dis moi seulement des succès donjon Voici 4 seulement des succès donjon 8000 points de succès de donjon Pour farm team succès Il faut recréer juste un perso Ou faire un nouveau compte Il faut que le compte soit nouveau Ou que tu ne sois pas sur le serveur sur lequel tu as déjà fait les points de succès Bah ça fait à peu près une semaine deux semaines Spaint que je fais tous les donjon du jeu depuis le début en full succès score Donc là c'est bon je give up un peu Mon cerveau il n'en peut plus de faire des donjon en succès score Une semaine deux semaines je fais ça ça me fatigue Oh mon chaton Après papa il va devenir encore plus bête qu'il ne le l'est Oh la 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 Donc T'as du bavé Oh oui T'as du bavé Et du coup choper les minous de ton lit Relentrax Te manquer quoi comme donjon ? Beaucoup de donjon de sang De type Servitude, 4kava, kabbal Alcacha Comme ça des trucs que je n'ajouterais pas en songe J'ai fait le tri sur ce que je risque d'ajouter ou pas en songe Weekend double xp aurait été top avec ça Voilà j'ai mis tout l'xp en guilde J'ai fait les 14 cartes points de succès de ma team Principal et c'était déjà bon et chiant Ah non mais moi je fais juste les donjon sur Hagrid parce que je suis un joueur Eliselle Hagrid c'est seulement pour faire des songes Ils arrêtent pas de level up au méga les persos alors qu'ils sont 90% guilde Oh le fécasse est terminé ça veut dire qu'on aura à peu près le même temps pour le panda On tira un petit gros là Comme Teravachi Et c'est parti pour le dernier Le dernier le panda On va regarder après combien j'ai généré Ça va faire un peu de Kama je pense Du coup toute la génération de Kama que tu vas faire sur Hagrid t'as un projet derrière Acheter mes propres items pour faire des songes Inventaire à 0 plus Kama à 0 aussi Styrky Et quand j'aurai mes propres items pour faire des songes A partir de là les Kama que je vais générer ça sera des Kama que je vous donnerai Aucune raison de me faire des Kama sur Hagrid si ce n'est qu'améliorer à la limite la team songe Aucune raison de me faire des songes Ça me plait pas J'ai jamais voulu aller sur Hagrid pour m'amuser à faire tous les succès du jeu C'est juste que quand je me suis dit Ah ouais je vais me faire paire une team sur Hagrid Ah ouais mais je vais devoir faire des succès Je me suis dit bon allez Je fais ça en une semaine max C'est bon bah C'est pas trop mon kick D'ailleurs j'ai entendu des trucs du genre ouverture d'Hagrid Est-ce que c'est full fake ou c'est quelque chose qu'ils envisagent ? Ils n'ont jamais parlé de l'ouverture d'Hagrid non ? Ils ont dit qu'ils voulaient mettre fin au serveur privilégié C'est parti Je laisse les gens spéculer. De toute façon, on va encore en bouffer des vrais pour la fusion Ulyselle-JH, et des gens qui vont penser aussi que tout le reste va fusionner, et c'est fini ! Finito, plus pas de Kamato. Heureusement que des viewers ont plus de full stuff, ça a permis d'avancer beaucoup plus vite. Ce n'est pas que ça a permis d'avancer plus vite Staka, c'est que ça a permis d'exister. Jamais de la vie, j'aurais fait une team sur Hagrid. Et 12.388.000. 12.332.000. 9.400.000. Et 9.400.000. Donc ça fait 40 millions avec les valeurs estimées. Avec les valeurs estimées, on a, si elles sont justes, on a pas mal quand même. Ventre sont en fonction des valeurs. que les valeurs soient dobées. On a entre 100 et 110 millions de kamas. Bon, bah, je pense qu'il y a... Si j'arrivais à tout vendre... Même, je sais pas si j'aurais assez pour stuffer la team. Mais c'est déjà bien. Ça, c'est ce que j'ai généré en une semaine et demie de farm. Mais alors, chaton, tu fais quoi à pousser le bureau, là, comme ça ? Ouais, c'est pas mal, en vrai. Sans compter les kamas, tour du monde, etc. Oui, parce que je les ai, au fur et à mesure, dépensés dans la bouffe. Je rajoute... Je rajoute... 9 millions et quelques qui me restent du panda. Je rajoute 2-3 millions d'ici, 2-3 millions ici, 2-3 millions ici aussi. Ça, c'est marrant, ça. Regardez. Chaque perso drop encore. Hé. L'Ivor est à combien. Une idée. Salut, Godgetta. Il a 3 mois et une semaine. Là, j'essaie de le faire patienter parce que ma dame veut lui donner le biberon en rentrant. En rentrant du boulot. Et je pense que monsieur va commencer à s'impatienter. Verdict ? De quel verdict tu parles ? Tu veux quoi comme verdict ? Agri de 25 millions, l'Ivor. Avec une ou deux runs, tu auras de quoi acheter les stuff pour la team. Ouais. Je pense qu'il faut que je laisse comme ça et que je commence la team comme ça. Enfin, il faut que je vende tout. Est-ce que c'est normal que j'ai une flemme stratosphérique de faire le tri de tout ça et de les vendre ? Salaam, comment c'est ? Monsieur Solem. Si tu veux, oui. Check tes pods. Ah ouais, j'ai 21 000, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais mettre une panneau footer. Je vais vendre en offre en or. En gaufre en or. Offre d'orée. He he he.